Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Alpubiech TV. Aujourd'hui nous sommes à Aspreau-sur-Biech pour rencontrer Bruno, l'organisateur de la descente de Cassa Savant, qui va avoir lieu le 24 juillet à Aspreau-sur-Biech. Bonjour Bruno. Bonjour Daniel. Alors Bruno, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Eh bien aujourd'hui, je vais te proposer d'aller faire un tour en caisse à savon pour te faire voir un peu ce que c'est et te faire découvrir un peu la descente. D'accord, donc on met une casquette, on met quoi ? On va mettre un casque parce que la sécurité est avant tout. Je te propose d'essayer, tu vas monter derrière, moi je vais piloter et puis tu vas me dire tes sensations à la fin de la descente. Bon, mais c'est parti. See ya ! Musique Musique Bon Bruno, je ne m'en remets pas, ça t'a plu ? C'était impressionnant, mais c'est vrai qu'on peut croire que c'est tout petit, que ça va doucement, mais quand on est dedans, ça bombarde quand même. C'est surtout que tu as l'effet du ras du sol, ça, c'est énormément important, et c'est ça qui te donne l'impression de vitesse et qui te donne ces sensations, tu as déjà vu, c'est magnifique, c'est chouette, c'est impressionnant. En plus, il n'y a pas de bruit aussi, on n'entend que le vent, c'est à faire. Donc nous voici à Aspre pour la Caracolita, qui va se passer le 24 juillet ici, donc on est sur la route, on est sur le circuit. Alors Bruno, dis-moi, d'où est venue l'idée déjà de pouvoir faire cette course de caisse à savon ici ? L'idée, elle est toute simple, d'un week-end en famille où on est parti pique-niquer à UPEX, parce qu'il y avait une course de caisse à savon, on ne savait pas ce que c'était, on est allé. Et on a passé la journée là-bas, on a vu cette ambiance, on a vu ces voitures, on a vu pas mal de choses, ça nous a énormément plu. Et de retour entre UPEX et Aspre, il a commencé à voir mon fils qui disait, « Papa, moi je me verrais bien là-dedans. » Et j'ai dit, j'ai l'avantage d'être un peu bricoleur, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Deux jours après, on est parti, on a acheté un karting, et on a dit, allez, on va se lancer là-dedans, donc il y a eu de la préparation, il y a eu ça. Alors ouais, donc tu parles de karting, alors déjà, c'est quoi une caisse à savon ? Alors une caisse à savon, c'est un véhicule qui a trois roues, ou quatre roues, qui a une direction, et qui a des freins sur deux roues minimum. A partir de là, on se met sur un circuit, sur une descente, qui fait à peu près entre 800 et 1 km, et on se laisse aller à la descente, simplement, sans moteur, sans rien, simplement la gravité, et c'est le premier arrivé en bas. Alors il y a plusieurs catégories de caisse à savon ? Il y a plusieurs catégories, donc on appelle des caisses, donc il y a le C, donc de C1 à C4, là, on va appeler, c'est des caisses qui peuvent faire, parce qu'il y a les championnats de France, les championnats d'Europe aussi, on va appeler ça les Formule 1 des caisses à savon, avec des bolides qui vont extrêmement, qui sont extrêmement rapides, avec quatre freins à disque, quatre suspensions, des choses que tu n'as même pas sur ta voiture. Et le C1 à C4, le C1, c'est l'âge, donc on peut commencer cette épreuve à partir de six ans, et du coup, le C1, c'est de six à neuf ans, le C2, de neuf à treize. Oui, à partir de six ans, hein ? Six ans, oui, il y a des petits enfants qui commencent, et des petites filles, on est dans le comité de Velleron, qui est le comité des caisses de Velleron, on appartient, et six à neuf, neuf à treize, C3, treize à seize, et C4, c'est seize et adulte. D'accord. Voilà, ça, c'est les quatre premières catégories de caisses normales. Après, on va avoir la C5, C6, C7. Là, c'est trois choses différentes, c'est-à-dire, il va y avoir le bobsled, comme ici, qui est à deux personnes. Il va y avoir le sidecar, aussi, pareil, avec le singe, le conducteur et le singe. Et il va y avoir le carrioli. Le carrioli, c'est pareil, c'est une luge, si tu veux, en bois, le même système que les luges. Il y en a un qui conduit, un qui freine derrière, avec des tampons qui vont directement sur la route. Tout est en bois, y compris les axes de roue. Et là, par contre, si tu as eu peur, je peux te dire que le carrioli, c'est à cinq centimètres de là, et ça va très, très vite. Je crois qu'il faut avoir confiance, quand même. Il faut avoir confiance et il faut être bien coordonné. Alors, donc, pour cette Caracolita, le 24 juillet, c'est la troisième année. Ça va être la troisième année. Comment ça s'est passé, les deux dernières années, il y a eu du monde ? La première année, qui n'était pas trop connue, on avait eu 27 concurrents. Et la deuxième année, ça a tellement plu qu'on en a eu 47. Et ça a été, je pense que ça a été presque trop. Et l'année prochaine, il va falloir qu'on limite un peu pour qu'on puisse faire toute une journée avec une course normalement bien organisée et qu'on fasse les choses comme il faut. D'accord. Comment va se dérouler la journée, alors ? À partir de quelle heure il faut venir ? Alors, la course, une course de caisse à savon, se déroule sur toute la journée. Ça attaque à 10h le matin et ça finit à 6h le soir. Le matin, tu as une manche d'essai, c'est-à-dire juste pour regarder la piste. On doit obligatoirement déjà descendre à pied pour regarder comment elle est la descente. La première manche, c'est une manche d'essai où on va regarder tous les virages. On va descendre avec son véhicule pour voir ce que ça donne. Et après, tu as une manche chronométrée le matin et deux manches chronométrées l'après-midi. D'accord. Et après, on va prendre les meilleurs temps et on va faire une classification en fonction de ça. Donc, c'est vrai qu'on voit, c'est quand même un sport très familial. Il y a les enfants, les amis. Oui, nous, notre passion dans la caisse à savants, c'est que c'est sans prise de tête. Il y a une très bonne ambiance où c'est très amical. C'est folklorique. Le mot, c'est ça. Parce que dans les deux catégories qu'il y avait tout à l'heure, j'ai oublié de te dire qu'il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle le folklorique. Donc, il y a le folklorique enfant. C'est le C8 et le C9. Et folklorique adulte. Où là, on prend un véhicule, tout le monde s'amuse, tout le monde bricole son truc et ils essayent de descendre avec, sans prise de tête. On n'est pas champion du monde de la caisse à savants. On s'amuse. C'est le but, c'est de s'amuser, d'avoir deux liens. Par exemple, avec mon enfant, on arrive à bricoler avec les parents. On arrive à faire une sortie le week-end. Ce n'est pas très cher comme sport. C'est bien sympa. Il faut avoir une bonne ambiance. Je sais que maintenant, tu voudrais faire des projets beaucoup plus importants. Enfin, ailleurs. Parce que c'est vrai que là, on parle de la commune d'Aspres. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on est dans un département où, effectivement, on a des routes qui sont faites pour ça. Et tu aimerais bien organiser d'autres événements ? Écoute, je pense que dans les Hautes-Alpes, on a les meilleures routes du monde. La preuve du Tour de France, la preuve du Rallye Monte Carlo. Il y a beaucoup de choses à faire dans les Hautes-Alpes. C'est vrai que nous, on se déplace beaucoup dans le Vaucluse, dans le Gard, dans les Bouches-du-Rhône pour aller faire des courses. Et je trouve que c'est dommage. Si on pouvait en faire profiter notre département, je pense qu'il y a des communes qui peuvent avoir besoin d'une animation. C'est une animation qui est sympa, qui ne coûte pas très cher, finalement, dans une commune. Il y a un peu de sécurité et un peu d'organisation à faire. Mais bon, maintenant, nous, on est habitués. Mais je pense qu'il y a beaucoup à développer dans les Hautes-Alpes. Et ça me plairait de développer quelque chose dans les Hautes-Alpes. Donc, s'il y a des communes, des personnes qui s'intéressent, ils peuvent te contacter. Donc, déjà, tu as le Facebook. Oui, il y a le Facebook de la Caracolita qui est plus basé sur la course de Aspre. Mais oui, pourquoi pas faire autre chose. Mais on y pense sérieusement, oui. Bruno, je finis souvent comme ça. Est-ce que tu peux me dire en deux, trois mots cette passion de la caisse à savons ? Qu'est-ce que ça représente pour toi en deux, trois mots ? Ça représente du lien familial. Ça représente un amusement, parce qu'un amusement avec du bricolage. Il y a plein de choses, des sensations. Tu as bien pu le voir, parce que ça donnait les sensations. Voilà. C'est tout. Et puis, une bonne ambiance, tu vois, de faire une bonne ambiance, de sortir le dimanche et de faire un truc sans prise de tête, sans rien. C'est marrant. On va manger un morceau entre amis, entre collègues. Et puis, on se retrouve souvent avec les mêmes. Donc, c'est pas mal. C'est bien. Ça fait plus de trois mots encore. Bien familial, bon enfant. Il y a beaucoup de choses, finalement, qu'au début, on ne dirait pas. Au début, quand on va avoir une course, c'est une course. Mais au fur et à mesure qu'on y retourne, ça plaît de plus en plus. Alors, si comme Bruno, vous avez envie de faire découvrir votre activité ou même faire connaître des personnes qui font des choses intéressantes dans la région, il suffit d'envoyer un mail à Bruno, merci de nous avoir reçus ici, ainsi que tout le monde. Et à bientôt. Je te donne rendez-vous le 24 juillet. J'espère que tu vas venir. Et tu verras de plus près la course. Tu verras beaucoup de véhicules. Tu verras l'ambiance. Et c'est pas... J'invite tout le monde, d'ailleurs, à venir. Tu verras que ça sera super bien. Donc, au 24 juillet, à la Sponsure Buech. Merci Bruno. Merci à toi. Merci à toi. Même le 22 juillet, le 4. Bonjour à tous aujourd'hui. Bonjour à tous. Allez, on y va. Alors, c'est vrai qu'on voit. Cette passion là du... On commence.